Le Mishnah On n'a pas le droit de couper du bois pour alimenter un chauffage ou un four pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de couper des poutres Minakorot, des poutres qui sont bien positionnées une sur l'autre. Et si elles sont bien positionnées l'une sur l'autre, c'est qu'elles sont là pour être utilisées en tant que poutre qui va maintenir une construction, une charpente. On n'a pas le droit de couper du bois d'une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. Parce que même qu'une poutre qui s'est cassée ne va plus servir à construire une maison. Elle va servir juste pour alimenter du feu. Mais puisque la poutre n'était pas cassée pendant Benach Machot, elle n'était pas utilisable en tant que hasaka, en tant que charbon pour Yom Tov. Donc le propriétaire de cette poutre n'avait pas pensé à l'entrée de la fête qui risquait de l'utiliser pour allumer son feu. Donc même qu'elle s'est cassée pendant Yom Tov et qu'elle peut servir maintenant qu'à allumer du feu, il ne peut pas l'utiliser. Par contre, là, c'est pour ça que là, on pense que c'est Moktse comme Rabbi Yom Tov. Pourquoi ? Parce que cet oeuf qui est né pendant Yom Tov, d'une poule qui n'a que pour pondre des oeufs. Donc tu n'as même pas une avamina, une pensée de faire la frita à cette poule et de te dire, de même que cette poule, elle est permis d'être mangée pendant Yom Tov, alors l'oeuf aussi qu'elle aura pondu. C'est une poule qui l'a juste pour ponder des oeufs. Et cet oeuf, il n'existait pas à l'entrée de Yom Tov. Donc même qu'il t'est apparu pendant Yom Tov, tu te dis, ah, ben tiens, j'en trouve une utilité. Non. Tu ne peux pas l'utiliser pendant Yom Tov. Alors comment ça se fait qu'on a bloqué, on a conclu dans les Mishnayot que, qui c'est qui nous a fait la conclusion dans les Mishnayot que une fois on pense comme Rabbi Shimon dans Shabbat, et une fois dans Yom Tov on pense comme Rabbi Youda que Yom Tov. Rabbi, Rabbi Youda Anassi, celui qui a écrit les Mishnayot, c'est lui. Donc, ça veut dire, quand il a été d'accord avec l'avis d'un Chacham, il n'a pas cité forcément son nom. Il a enseigné la Mishna telle qu'elle, sans donner le nom. Maïshna be Shabbat des Satam la Kerabi Shimon, ou Maïshna be Yom Tov des Satam la Kerabi Youda. Alors si c'est la même personne qui a enseigné les Mishnayot, pourquoi dans Shabbat, il nous dit directement que ça va comme... Pourquoi il nous dit dans Shabbat que ça va comme Rabbi Shimon, et dans Yom Tov il nous dit que ça va comme Rabbi Youda ? Donc si c'est la même personne qui écrit les Mishnayot, pourquoi une fois il est d'accord avec Rabbi Shimon, une fois comme Rabbi Youda ? Il faut qu'on comprenne quel est le sens de tout ça. Amré Shabbat la Hamira. Il dit oui, Shabbat, c'est tellement khamour, c'est tellement important, crucial aux yeux des gens. D'accord ? Et on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, même pour manger pour la journée. Donc les gens se préparent déjà à l'avance. Vélo a té les îles zoulées, bah ? Et donc les gens ne vont pas mal considérer le Shabbat, parce que forcément ça demande toujours une préparation, le Shabbat. Satam la Kerabi Shimon des Mekkel. Alors là, il a été, à propos du Mouksé, il a été posek Rabbi Youda Nasi, comme Rabbi Shimon, qui est Mekkel sur Mouksé. Parce qu'il dit, il y a tellement de choses dans Shabbat qu'on doit faire attention, on ne risque pas d'être mes alzels. Alors, il est d'accord avec Rabbi Shimon. Yom Tov des Kael, mais Yom Tov que c'est Kal, parce que Kal, tu peux te lever le matin sans avoir rien prévu de faire à manger, et tu vas aller prendre une poule, tu vas lui faire la Shrita, tu vas commencer à cuisiner, d'accord ? Alors là, on a dit, à tes les îles zoulées, tu risques de ne pas considérer le Yom Tov comme il faut. Satam la Kerabi Youda des Mekkels. Alors là, à propos de Nolad et de Mouksé, il a été posek comme Rabbi Youda, qui est Mekkels. Et un oeuf qui a été pondu pendant Yom Tov, tu ne le manges pas, pour te montrer qu'il faut faire attention, c'est Yom Tov, ce n'est pas comme un jour habituel, même si on t'a permis de cuisiner. D'accord ? Donc maintenant qu'on a répondu ça, de quoi parle notre Mishnah ? Donc notre Mishnah parle d'une poule qui est là juste pour pôtre des oeufs, et cet oeuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il est donc Mekkels. Si Bet Shamaï et Bet Tilel sont déjà en Makhloquette à propos de l'oeuf, alors ils n'ont qu'à aller pousser la Makhloquette plus loin, et discuter aussi sur le statut de la poule. Est-ce que cette poule, j'ai le droit de lui faire la Shrita pendant Yom Tov ? Ou pas ? Et donc de même que Bet Shamaï permettent de manger l'oeuf, alors ils permettent aussi de manger la poule. Et Bet Tilel qui interdise de manger l'oeuf, alors elle aussi, il devrait interdire de manger la poule. Pourquoi ? Parce que cette poule, elle est là pour quoi ? Juste pour pôtre des oeufs, Makhon ? C'est pas une poule que depuis la veille il a dit, c'est là, demain je lui fais la Shrita. C'est une poule qui est là pour pôtre des oeufs. Donc si un oeuf a été pondu pendant Yom Tov, Bet Tilel te dit, tu ne manges pas. Alors si tu ne manges pas, même cette poule, si tu as envie de manger, ouais, ben non, tu ne peux pas la manger puisqu'elle est là juste pour pôtre des oeufs. Et pourquoi on n'a pas écrit ça dans la Mishnah ? Pourquoi on n'a pas discuté de la poule elle-même ? On n'a parlé que de l'oeuf ? C'est pour te montrer la force de Bet Shamaï que le riz douche ici dans l'oeuf, il est plus grand que pour la poule. La poule existait à l'entrée de la fête. L'oeuf n'existait pas. Donc l'oeuf, il a un statut particulier, c'est Nolad. Il est né pendant la fête. Et si Bet Shamaï te permet de manger l'oeuf, c'est pour te montrer la force de Bet Shamaï qu'ils peuvent te permettre quelque chose de plus compliqué. Alors que la poule, elle existait. Alors l'agmar demande, ils n'ont qu'à faire une machloquette pour te montrer aussi la force de Bet Shamaï, qui est machmir, pas seulement sur l'oeuf, qui n'existait pas, tu peux dire, parce qu'elle n'existait pas, mais même la poule qu'elle existait, puisqu'elle était là juste pour ponder des oeufs, on aurait dû enseigner cette machloquette pour montrer la force de Bet Shamaï. Des Mouktsé Asraïs, que Bet Shamaï et machmir, que même pour Mouktsé, il est au cerf, pas seulement dans Nolad. Nolad, il est né pendant... Tu peux dire, c'est facile de mettre machmir. Mais même pour Mouktsé, cette poule, elle existait à l'entrée de la fête et pourtant, on devrait l'interdire, Michou Mouktsé. Et si tu veux me dire cette fameuse règle que la force, elle se mesure par rapport à la personne qui va permettre, c'est plus dur de permettre que d'interdire. C'est facile de dire, c'est un sourd. Mais de permettre, ça te montre une force d'analyse beaucoup plus poussée. Alors, Admar te dit, ok, d'accord. Si tu veux me dire que la force du éther, elle est plus forte, alors, vénifligo, betarvayu, on n'a qu'à faire une machloquette. Sur l'œuf et sur la foule. Comme ça, on a montré la force de chacun. Admar te dit, La poule qui est là, juste pour pondre des œufs, elle et les œufs, d'après Bet-Chamay, ils te disent qu'elle est, c'est consommable les deux, et Bet-Chamay te dirait, les deux, tu ne les manges pas. Donc, si tu avais écrit comme ça, tu aurais montré la force de Bet-Chamay, qui permet pas seulement Mouktsé, mais même Nolad, et Bet-Hilel, tu vas montrer la force de Bet-Hilel, qui interdit pas seulement Nolad, mais même Mouktsé. Et pourquoi on n'a pas écrit comme ça ? Elahama Rabba, Rabba, il te dit, Lerolam, Bet-Tar-Negolat, Ar-Medet-Lachila. Finalement, il faut comprendre que notre Mishnah, de quelle poule elle parle, pas d'une poule qui est là pour juste pondre des œufs. C'est une poule qui est là aussi pour faire la Shrita. D'accord ? Donc on ne peut pas l'interdire Mishou Mouktsé. Si on ne peut pas l'interdire Mishou Mouktsé, Vebe Yom Tov, Cheikh Haliot, Achara, Shabbat, Askinane. Et on ne parle pas de n'importe quel Yom Tov. On parle d'un Yom Tov qui est tombé le lendemain de Shabbat. Et alors ? Et alors, pourquoi Bet-Hilel ont interdit de manger l'œuf ? On n'a pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. Il faut faire l'eruptachlim. Mais si on ne l'a pas fait, on n'a pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. Mais qu'a savoir Rabat ? Rabat y pense, Et Rabat nous enseigne une règle vétérinaire que tout œuf qui a été pondu aujourd'hui, en fait, il a été terminé d'être conçu la veille. Et alors ? Donc un œuf qui est né pendant Yom Tov, qui tombe dimanche, ça veut dire, il est arrivé à maturité ? Shabbat. Shabbat. Et alors ? Oh mais si c'est Shabbat, c'est interdit. Eh oui, mais qu'est-ce qui est interdit ? C'est interdit à l'homme de préparer de Shabbat à Yom Tov. Mais Hachem qui nous prépare de Shabbat à Yom Tov, lui, il a le droit. Donc l'œuf, il a été fini d'être... Il est arrivé à maturation le jour de Shabbat. Et Rabat nous donne sa raison. Il nous dit, il y a un pasouk, à propos de l'Aman, qui nous dit, donc le vendredi, ils vont préparer ce qu'ils vont devoir consommer pour Shabbat. Et donc la Torah nous dit de préparer le vendredi pour Shabbat. Chol, méchine la Shabbat. Le Chol, d'accord, le jour profane, la semaine, dans ce jour, on peut préparer pour Shabbat. Vechol, méchine la Yom Tov. Et aussi en semaine, un jour de semaine, on a le droit de préparer pour Yom Tov. Parce que même Yom Tov, il s'appelle Shabbat un peu. Veen Yom Tov, méchine la Shabbat. Par contre, on n'a pas le droit de préparer d'un Yom Tov à Shabbat. Veen Shabbat, méchina la Yom Tov. Et Shabbat, le jour de Shabbat aussi, on n'a pas le droit de préparer pour Yom Tov qui tomberait dimanche. Donc ni vendredi, on prépare pour Shabbat, quand c'est Yom Tov vendredi, ni Shabbat, on prépare pour dimanche. Et nos Mishnah, elle parle d'un oeuf qui est né pendant Yom Tov, qui tombe dimanche. Et donc il n'a pas été préparé depuis la veille. C'est-à-dire, même qu'Akadul Boukhou l'a préparé la veille, puisque l'oeuf a été terminé, il est arrivé à maturation le jour de Shabbat, mais ce n'est pas bon. Il est quand même moucté, puisqu'on ne prépare pas de la veille au lendemain, c'est-à-dire du Shabbat au jour de Yom Tov. Même que c'est Akkadul Boukhou qui l'a préparé. Amar les Abayé, alors Abayé, il dit sur Rabat, Rabat qui était son maître. Donc l'élève, il pose la question au maître. Et là, mais Ata, d'après toi mon maître, qui dit que la raison de Bet-Hilel qui interdise de manger cet oeuf pendant Yom Tov, qui est tombé dimanche, c'est parce qu'il n'a pas été préparé pendant un jour de semaine, il a été préparé pendant un jour de Shabbat. Yom Tov Be'alma Tishtere. Alors un Yom Tov normal qui ne tombe pas le dimanche, qui tombe par exemple le mardi, alors ça devrait être permis. Un oeuf qui est pondu pendant Yom Tov, il devrait être permis si c'est un oeuf qui est pondu en plein milieu de la semaine. Parce que l'oeuf est arrivé à maturation la veille et la veille c'était quoi ? Un jour de semaine. Pourtant, Bet-Hilel n'a pas dit cette... Il n'a pas fait ce... Il n'a pas donné ces caractéristiques. Il a dit un oeuf pondu Yom Tov, c'est interdit. C'est tout. Ça veut dire que Yom Tov soit tombé dimanche ou que Yom Tov soit tombé un autre jour de la semaine. Alors là, il te dit Xerah Mishoum Yom Tov Akhar HaShabbat. Il y a une Xerah spécifique à Yom Tov qui tombe dimanche. Pourquoi ? Parce que peut-être on va permettre... Si on te permet quelque chose qui a été pondu dimanche, on risque de te permettre les gens vont se permettre... Si on permet un jour de semaine, les gens vont se permettre aussi d'utiliser un oeuf qui a été pondu dimanche. Si on leur permet pour un jour de Yom Tov qui tombe en semaine, eux, ils ne vont pas dire « Ah, c'est parce que la veille, l'oeuf a été terminé dans le ventre de la poule et que c'était un jour de semaine, donc ça ne s'appelle pas Ahana. » Alors, ils vont se permettre aussi, même si Yom Tov tombe dimanche, ils ne vont pas se dire « Ah, non, mais quand il a été arrivé à maturation, c'était pendant Shabbat, donc là, dimanche, ça serait interdit. » Donc, c'est pour ça que Béthylène n'a pas fait de différence. Abaïe n'est pas convaincu de cette réponse. Il repose. Il dit « Ok, alors d'accord. Un oeuf qui est tombé... un oeuf qui est né pendant Shabbat qui tombe après Yom Tov, donc si le Yom Tov est vendredi, alors je comprends que Shabbat est interdit parce qu'il n'a pas été préparé pendant un jour de semaine, mais Shabbat d'Alma, t'y jeterai. Maintenant, si un oeuf est tombé et a été pondu pendant Shabbat, on ne parle plus de Yom Tov. N'importe quel Shabbat dans le reste de l'année, et la veille, ce n'était pas un jour de Yom Tov. On devrait permettre. Puisque l'oeuf est arrivé à maturation un vendredi, qui était un jour de Chol, et apparemment, donc ça devrait être permis. A Rabat, il lui répond, il dit « Zéra misoum Shabbat achar Yom Tov. Si moi je te permets de prendre un oeuf qui va être pondu pendant Shabbat, alors tu risques d'avoir un cas où un jour il va y avoir un Yom Tov qui va être vendu vendredi et qu'un oeuf va être pondu Shabbat et tu vas te permettre, tu as dit de même que c'est permis le Shabbat de l'année, alors un Shabbat aussi qui suit un vendredi de Yom Tov, tu vas te permettre. Et là, ça serait interdit. Donc on interdit tous les oeufs qui sont pondus pendant Shabbat et tous les oeufs qui sont pondus pendant Yom Tov. Ou mi gazrinan. Est-ce qu'on fait, Rabayé, il dit « Alors on fait une Zéra tellement forte. » Ça veut dire qu'on interdit tous les oeufs qui sont arrivés à maturation un jour de Chol à cause de certains cas où tu vas avoir un oeuf qui va arriver à maturation un jour de Shabbat et de Yom Tov. Voici qu'il y a une Braïta qui nous enseigne clairement qu'un Shabbat qui viendrait faire la Shrita à une poule pendant Yom Tov et qui s'aperçoit qu'à l'intérieur de la poule, il y a un oeuf. À l'intérieur de la poule, eh bien l'oeuf aussi est permis. On aurait dû faire une Zéra là-bas et d'interdire cet oeuf pour tous les autres cas de poules qui vont pondre pendant Yom Tov. Et tu vas dire « Ah, de même que j'ai mangé l'oeuf quand il était à l'intérieur de la poule, eh bien je peux manger aussi l'oeuf lorsqu'il est sorti de la poule pendant Yom Tov. » Pourtant, on n'a pas interdit ça là-bas. Rabayé répond à son élève. Rabayé lui dit « Des oeufs qui sont à l'intérieur de la poule lorsqu'on lui fait la Shrita, c'est très rare. Et pour un cas rare, Chachamim ne vont pas faire une Zéra. » Rabayé lui dit « Gzéra misoum perot anoshrim. » Alors, « Gzéra misoum perot anoshrim. » Là, on parle d'un oeuf qui a été pondu par une poule qui était sur le point de... On était sur le point de lui faire la Shrita. Et pourquoi alors, Bet Hillel, on interdit « Gzéra misoum perot anoshrim. » Vous savez qu'il y a des oeufs, pardon, pas des oeufs, des fruits qui sont arrivés à maturation pendant Shabbat et qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat. Oui ? On ne peut pas les ramasser. Pareil pendant Yom Tov. Alors, il dit « Un oeuf qui a été pondu ressemble à un fruit qui est tombé de l'arbre. » Et de même que le fruit qui est tombé de l'arbre, on n'a pas le droit. Alors, l'oeuf aussi, on n'a pas le droit. « Amar les Abayé, perot anoshrim ta'amamai. » Abayé demande à Rav Yosef. Abayé, c'était l'élève de Rabat et aussi de Rav Yosef. Simplement, Rav Yosef était... C'était aussi, je crois, le maître de Rabat. En tout cas, Abayé, il a appris des deux. Alors Abayé demande à Rav Yosef, il dit « Perot anoshrim ta'amamai. » À quoi s'interdit les fruits qui tombent de l'arbre pendant le Shabbat ? « Zerachim aïa. » Parce que si on te permet de prendre un fruit qui est tombé de l'arbre, alors peut-être que ça ne va pas te suffire et que tu vas monter carrément le cueillir pour t'éviter de transgresser un isoumina Torah, alors qu'Achamim nous ont fait une zera que même le fruit qui est tombé de l'arbre tout seul et qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus qu'à le consommer, on te l'a interdit. Pour éviter. Pour éviter. Tu montes sur l'arbre pour cueillir. « Yigoufa. » Mais l'interdit de manger un fruit qui est tombé de l'arbre, « gzera. » « Yigoufa gzera. » C'est une interdiction parce qu'on a peur que tu vas cueillir « Va anan nekum veni gzor gzera le gzera. » Et alors tu veux me dire que maintenant un œuf qui a été pondu par une poule, tu vas l'interdire à cause d'un fruit qui est tombé de l'arbre qui a été lui-même interdit parce que tu crains de monter sur l'arbre. « On ne fait pas de gzera une gzera. » « Interdis-moi le fruit. » « Je comprends. » « Mais ne va pas pousser plus loin en interdisant l'œuf. » Nadmara répond « Kula hada gzera. » Il te dit « C'est pas ricochet. » « C'est tout ça la même gzera. » « De même qu'on interdit le fruit qui est tombé de l'arbre, alors on interdit aussi l'œuf qui est tombé de la poule. » « C'est la même gzera. » « C'est la même gzera. » « C'est la même gzera. » Merci.